Chers parents, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis sûrement parti. Je suis désolé d'avoir fait ça, mais je n'en pouvais plus. Des insultes matin et soir, des moqueries, des menaces, je n'en peux plus et j'ai envie d'en finir. Mais rien ne les arrêtera, car malgré tout ce qui s'est passé, elles me voudront toujours du mal. Pardon maman, je suis parti rejoindre papa et j'espère de tout cœur que ce que j'ai fait aura servi à quelque chose. Je pense que ce que j'ai fait va les réjouir, elles penseront qu'elles ont gagné et arrêteront tout ça. Je ne pouvais même pas me confier au directeur car il était avec elle, il ne voulait rien entendre. Donc la seule chose que je pouvais faire était de partir. Faites attention à Maëlys et à ce qui pourrait lui arriver. Faites attention à vous, je vous aime, au revoir. Cette lettre a été écrite par Maëlys, 13 ans, qui s'est donné la mort suite au harcèlement qu'elle subissait à l'école, mais aussi sur les réseaux sociaux. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va prendre un ton un petit peu plus sérieux que d'habitude parce que ce qu'il s'est passé en début de semaine est un véritable drame. Et d'ailleurs, mes premières pensées vont à la famille et aux proches de l'INSEE qui ont subi cela. Pour ceux qui vivent dans une grotte et qui n'ont absolument pas suivi cette affaire qui a fait grand bruit et qui a touché énormément de monde, voire même toute la France, l'INSEE est une petite fille de 13 ans qui s'est suicidée après des mois de harcèlement dans son collège et de cyberharcèlement. D'ailleurs, pour remettre les choses dans leur contexte, la lettre que je vous ai lue en introduction a été écrite il y a de nombreux mois avant son passage à l'acte. Et si j'aborde ce sujet qui, au premier abord, ne paraît pas être dans mon thème parce que je suis coach sportif et je m'occupe également de la nutrition au quotidien, je suis énormément sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. D'ailleurs, abonnez-vous à Instagram et abonnez-vous si vous me découvrez sur cette vidéo. Et le cyberharcèlement est quelque chose qu'on entend de plus en plus sur les réseaux sociaux et ça devient de plus en plus problématique. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est aussi de faire un état des lieux de tout ça et de rendre hommage un petit peu à l'INSEE parce que même si ça peut aider ne serait-ce qu'un adolescent qui tombera par grand hasard sur cette vidéo, le travail sera déjà fait. Mais déjà, que dit la loi en termes de cyberharcèlement ? Eh bien, quand on lit les textes de loi, on peut se dire que l'état français est quand même assez ferme en termes de cyberharcèlement. Sachez qu'un cyberharceleur encoure jusqu'à 30 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement ferme, peine qui peut être multipliée par 1,5 si le cyberharcèlement est causé sur un mineur de moins de 15 ans. Mais le problème, ce sont les deux premiers mots que j'ai dit sur ma phrase, en théorie. Parce qu'en pratique, il y a très peu de condamnations en termes de cyberharcèlement. Déjà parce qu'on est dans un pays qui n'applique que très rarement les peines maximum en termes de justice. À moins d'avoir récidivé à peu près 155 483 fois, c'est très rare d'avoir une peine maximale qui est prononcée par le juge. Au-delà de ça, il faut prouver le cyberharcèlement et ça, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Et même quand on a beaucoup d'éléments qui concordent, vous allez le voir, la justice a quand même du mal à faire son travail. Pour vous donner un cas pratique, j'aimerais vous parler de l'influenceuse Lucille qui est harcelée depuis deux ans par une personne sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'elle a porté plainte 8 fois, qu'elle a reçu de nombreuses vidéos de cette personne l'insultant de tous les noms et la menaçant de tout ce que vous voulez. Cette personne est d'ailleurs connue des services de police pour les mêmes faits sur de nombreuses femmes. Il a d'ailleurs fait déjà de la prison pour ça. Mais vu qu'on ne peut pas affirmer à 100% que c'est cette personne qui a envoyé les messages car l'adresse IP de son appareil provient du Maroc, cet homme a donc été relaxé il y a peu par la justice et est en liberté à l'heure actuelle. Ça devait être un sosie sur les vidéos. Et je vous jure que c'est pas un troll. Donc au final, pour Lucille, comme pour la généralité des victimes en termes de harcèlement, c'est la double peine parce qu'elles ne sont pas vraiment reconnues au rang de victime par la justice. Et en plus de ça, c'est elle qui se pose la question de déménager parce que c'est invivable pour elle. Oui, parce que vous vous doutez bien que le harcèlement ne cesse pas au vu du sentiment d'impunité qui règne. Et d'ailleurs, pour en revenir à ce qui s'est passé autour de l'INSEE, il faut savoir que Maëlys, la meilleure amie de l'INSEE, subit elle aussi le même harcèlement que l'INSEE. D'ailleurs, elle aurait déclaré que ses harceleuses lui auraient demandé d'en finir comme l'INSEE en a fini elle-même. Vous remarquerez que je mets du conditionnel parce que je n'ai pas le dossier en main. Mais en tout cas, au vu des éléments, on se rend compte que le sentiment d'impunité, ce n'est pas quelque chose qui habite les harceleuses. Même si elles ont été mises en examen, en tout cas, il y a 4 filles qui ont été mises en examen, mais elles sont toujours au collège, tranquillement, à aller en cours et à croiser leurs victimes tous les jours. D'ailleurs, au passage, on retiendra la très grande intervention de notre ministre de l'éducation, Pape Ndiaye, qui a fait un tweet de 4 lignes pour résumer la mort de l'INSEE, en disant que c'était un échec collectif. Alors non, ce n'est pas un échec collectif, c'est un drame. Et j'aimerais quand même poser la question à notre cher ministre, quand est-ce qu'il compte ne serait-ce que se déplacer sur les lieux ? Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, il n'a rien de plus important à faire. Il y a un drame qui s'est passé dans un établissement qui est géré par le ministère de l'éducation. Donc bon, bref, c'est encore autre chose. Ce n'est que de la politique, j'ai envie de dire. Donc voilà, du coup, là, je vous ai fait un petit état des lieux de ce qui se passe en termes de gestion du harcèlement et cyberharcèlement en France. Et vous avez pu le voir, c'est un petit peu le laxisme à tous les étages. Parce que, je vais vous dire, même moi, je suis un petit peu gêné dans ce que je peux vous conseiller. Parce que, moi, le premier, je vous conseillerais de parler. Il faut parler, mais vous avez vu, même ces deux filles, elles ont parlé. Au final, on ne les écoute quand même pas. Il faut vraiment que ça cesse, déjà, pour les victimes, parce qu'il y en a vraiment plus qu'on ne le croit. Et le harcèlement, ça touche beaucoup de monde. Mais moi aussi, je pense à autre chose. Je pense au fait que ce genre de choses-là, ça donne envie de se faire justice soi-même. Et ça, ce n'est pas terrible non plus. Parce que, moi, je vais vous le dire très sincèrement, et j'assume à 18 000% ce que je vais vous dire là. Je peux vous assurer que, si ce genre de choses étaient arrivées à ma fille et que j'en avais parlé à pas mal de monde et que personne ne m'avait écouté, c'est moi qui aurais géré la chose. Ça aurait été simple, efficace, ça aurait fait mal. Et je peux vous assurer que ce ne serait pas ma fille qui serait partie en premier. Voilà. Alors, il y aura toujours des bien-pensants qui te diront non, c'est pas bien, etc. Certes, mais moi, je vous le dis, ça se serait passé comme ça. On est d'accord ou pas avec moi, mais voilà. Et je pense à ça aussi parce qu'au final, ça gâche la vie de tout le monde. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi se pencher sur la question et se demander comment, notamment sur les réseaux sociaux, parce que c'est le thème de la vidéo, on peut trouver un système pour que les harceleurs n'aient pas ce sentiment d'impunité. Alors moi, tout de suite, j'ai une solution, en tout cas sur les réseaux sociaux, ce qui serait bien, ce serait quand on crée un compte, que chaque compte soit soumis à une pièce d'identité. En tout cas, lors de la création et qu'elle soit vérifiée par des modérateurs. En plus de ça, ça éviterait pas mal de faux comptes sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et au final, ça permettrait de remonter assez vite à quelqu'un qui enverrait des messages malveillants. Et par pitié, ne me sortait pas l'argument de « Oui, si je donne mes données confidentielles, on va me pister, me pucer, et complotisme et compagnie. » Les gens qui disent ça, en général, vous avez une vie qui sent la fausse sceptique, vous mangez du pâté en croûte et vous jouez à World of Warcraft toute la journée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on piste, franchement ? Bon, je suis un peu ironique et cynique, je vous l'avoue, mais globalement, je préfère 10 000 fois me sentir et sentir ma famille en sécurité sur les réseaux sociaux, quitte à payer le prix de quelques spams de pubs, c'est pas grave, franchement. Sachant que, contrairement à ce qu'on peut croire, les données en France, elles sont très très protégées. Donc voilà, le petit message de cette vidéo, c'est faites attention à vous, faites attention à vos enfants. Je suis absolument personne pour vous dire comment éduquer vos enfants, mais prêtez quand même un minimum d'attention aux réseaux sociaux que fréquentent vos enfants, parce que ça peut aller très vite, que ce soit en termes de harcèlement ou d'autres choses qui peuvent être encore plus graves, si je puis dire. Mais prenons soin des enfants, même si c'est pas les nôtres d'ailleurs, et prenez soin de vous, tout simplement. Et encore une fois, mes condoléances pour la famille de Lindsay, parce que je ne peux imaginer qu'en tant que parent, ça doit être terrible d'enterrer son enfant. Donc, mes condoléances, et même si c'est terrible pour eux ce qui vient d'arriver, je ne leur souhaite vraiment que le bonheur, le bonheur, le bonheur, même si je sais que ça va être très compliqué. Donc, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais un très très gros bisous et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.